Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le journal présenté par Fazia El-Kenz. Fazia, bonjour. Hamza, bonjour. Le rôle de la diplomatie algérienne durant la guerre de libération nationale abordée lors d'une conférence organisée ce matin par le quotidien El Mujahed. La diplomatie algérienne en action à l'ONU, une réunion du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire à Razza, se tient ce mercredi à la demande de l'Algérie et de la Slovénie. Razza qui continue de subir les assauts de l'armée sioniste avec leur lot de martyrs. Le dossier Sahraoui au menu de la quatrième commission de décolonisation de l'ONU. Le représentant du Sahara occidental preuve à l'appui d'aimant les allégations du représentant du Marzène sur sa prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le PDG de Sonatrac prend part au Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg. L'occasion pour Rachid Hashichi de passer en revue les capacités du groupe, son expérience pionnière dans l'industrie gazière et de nouer de nouveaux partenariats. Les prix du café désormais plafonnés. Les services de contrôle du ministère du Commerce sur le terrain pour faire respecter le décret fixant les nouveaux tarifs. Reportage dans le journal. Épiculture, festival international du théâtre de Béjaya, il s'ouvre demain jeudi. Une treizième édition riche en activités entre pièces théâtrales, ateliers et autres hommages. Et enfin du sport pour terminer, les verres avec du football. Les verres s'envolent pour Hannaba en prévision du match face au Togo prévu demain pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2025. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La diplomatie algérienne a joué un rôle fondamental durant la guerre de libération nationale. Elle a permis grâce à des diplomates chevronnés de faire entendre la voix de l'Algérie à l'international et de mettre fin au mythe de l'Algérie française. Une conférence sur ce thème s'est tenue ce matin au siège du quotidien El Moudjahed. Nous aurons bien évidemment à y revenir dans nos prochaines éditions. La diplomatie algérienne plus agissante que jamais, notamment lorsqu'il s'agit de défendre les causes justes dans les forats internationaux, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU. Celui-ci se réunit d'ailleurs ce mercredi à la demande de l'Algérie et de la Slovénie pour examiner la situation humanitaire à Raza. Une situation catastrophique, les hôpitaux sont hors service et les aides n'arrivent pas dans l'enclave. Ajouter à cela les bombardements qui se poursuivent et qui s'intensifient notamment au nord de la bande. On est devant de nouveaux massacres au nord de Raza, à Beit Hanoun, Beit Lahya et Jabalia. Les déplacés sont attaqués dans les écoles et les hôpitaux qui sont déjà détruits pour poursuivre la politique de déportation des Razaouis et coloniser le nord de la bande. Pour cela, ils assassinent de manière aléatoire, sans avertir les gens. L'antité sioniste a lancé des tracts, même à l'est de Khanounes, au sud de Raza, pour que les habitants se dirigent vers l'ouest de la région. En tout, il y a 2,3 millions de Razaouis qui sont groupés au centre de la bande et à Khanounes uniquement. Vous pouvez imaginer le degré de bousculade énorme dans cette petite superficie. Au Liban, l'ONU évoque un risque de chaos humanitaire. On compte déjà plus de 2 100 martyres. Le premier ministre sioniste menace le pays de destruction massive face à une communauté internationale complice. Les appels à un cessez-le-feu et à l'aide humanitaire se multiplient. Un autre Gaza se profile. Faiza Mouqaddam, avocate libanaise et membre de la Cour arabe des droits de l'homme, en parle à Liastairini. C'est une invasion contre le Liban. C'est pas seulement une guerre contre l'Ouzbala, c'est un génocide, c'est un envahissement. Il y a des morts et des blessés et des déplacés. Il y a un silence qui tue. Nous alertons. Il faut impérativement arrêter cette escalade de guerre. Il ne faut pas laisser le Liban. Il faut décréter des sanctions contre Israël pour obtenir ce cessez-le-feu. On exige la mise en œuvre intégrale de la résolution de l'article 1701-2006 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut absolument une protection de la population civile et ne pas laisser le Liban seul. On a une scène qui vraiment ressemble à celle du Gaza. C'est horrible ce qu'on est en train de vivre. Il y a une démarche, organiser une conférence du soutien au Liban. Autre cause juste soutenue par l'Algérie, celle du Sahara Occidental, un dossier qui est au menu de la quatrième commission de décolonisation de l'ONU. Dans son intervention, le représentant sahraoui, preuve à l'appui, a mis à nu les manœuvres du Mahzane pour tromper l'opinion internationale quant à sa prétendue souveraineté sur le Sahara Occidental. Je vous propose d'écouter Mohamed Doumir, le représentant sahraoui. Les documents historiques et les traités internationaux mentionnent clairement à travers des échanges décrits au 19e et 20e siècle, entre le Maroc et des pays européens notamment, que la région au sud de Wadnoun était clairement indépendante du Maroc. Et cette qualification, ce discours, fut adopté pendant des siècles, depuis 1767, par les sultans du Maroc. Le Sahara fut une région indépendante du Maroc. Les preuves et les archives sont là. Les traités avec l'Espagne et de nombreux pays le confirment. S'ajoutent à cela les traités signés par les sahraouis eux-mêmes avec les Espagnols pendant leur présence, signés indépendamment du Maroc. Je peux mentionner le traité de Ouatsba, Rgibat et Bnezroug et la majorité des tribus sahraouis. 12h38 sur Alger et Chantrois. Retour à l'actualité de ce mercredi. Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg s'ouvre aujourd'hui en Russie. Le PDG de Sonatrak y prend part. L'occasion pour Rachid Hashichi de passer en revue les capacités du groupe et son expérience pionnière dans l'industrie du gaz. Il s'agira également de consolider les relations avec les entreprises énergétiques russes et internationales, débattre des moyens d'enrichir la coopération et d'examiner les opportunités d'affaires. Bardad Mendoche, expert en énergie, en parle à Rimboukado. Le développement du champ gazier situé à 250 km sud-est de Hassim Saoud d'une part pour son développement et l'utilisation de techniques de récupération. Mais également avec une société qui est partenaire de Sonatrak depuis pratiquement une quinzaine d'années, Rosneft, et qui participe également sur des champs au niveau de Hassim Saoud. Probablement, il y aura une rediscussion pour des contrats futurs, un renforcement de la coopération, toujours dans le domaine de l'exploration, du développement de champs gaziers au niveau du sud, avec le même objectif d'atteindre 160 milliards de mètres cubes dans les prochaines années et de doubler l'exportation à un volume autour de 100 milliards de mètres cubes dans les prochaines années. La Sonatrak qui va réaliser 12 stations de dessalement d'eau de mer, 5 seront livrées avant la fin de l'année en cours. Elles permettront d'augmenter les capacités de production de 3,7 millions de mètres cubes à 5,5 millions d'ici 2030. On écoute Mouloud Hachlef, directeur de la communication à Algerian Energy Company, filiale de Sonatrak. Il était ce matin l'invité du jour et il répondait à Neryman Mandil. C'est un méga programme algérien, 300 000 mètres cubes pour chacune. Un programme qui va produire 1,5 million de mètres cubes jour. Le grand challenge de ce programme était ces délais. Nous devons savoir que les délais contractuels qui sont de 25 mois de réalisation sont déjà un record par rapport à ce qui se faisait avant, y compris avec de grandes entreprises étrangères. Nous sommes à la dernière phase. C'est la phase de l'équipement. 21 000 doses de vaccin et 330 doses de sérum anti-diphtérique sont arrivées hier dans les wilayas du sud du pays où des cas de paludisme et de diphtérition ont été enregistrés. Des équipements médicaux seront envoyés ce mercredi à Borgbejimurtar Ingezem pour garantir aux patients une meilleure prise en charge et assurer aux staffs médicaux et paramédicaux les outils nécessaires pour faciliter leur mission. Docteur Lamia Yesef, sous-directrice au niveau de la Direction Générale des Services de Santé, en parle à Hassane Chumech. Nous avons enregistré des cas de diphtéris et de paludisme au niveau des régions du sud. Je citerai Borgbejimurtar, Tim Yewin, Ingezem et Tinsawatin et Tamal Rasset. Les autorités sanitaires ont vite réagi à cette réémergence des maladies infectieuses transmissibles. Par ça, ils ont envoyé des équipes qui ont été vite dépêchées sur les lieux. Et grâce à tous les efforts, on constate aujourd'hui une tendance baissière des cas. Et pour aujourd'hui, les autorités sanitaires ont envoyé 21 000 doses de vaccins contre la diphtérie, 330 doses de sérothérapie ainsi que des équipements médicaux pour les structures de santé. Et vous le savez, le prix du café est désormais plafonné. 1250 dinars le kilogramme d'Arabica et 1000 dinars le kilo de Robusta. Les services de contrôle du ministère du Commerce sont dépêchés sur le terrain pour faire respecter le décret fixant les nouveaux prix. Ibti El Adoun. Le café, incontournable du quotidien, fait désormais l'objet d'une régulation visant à maîtriser le prix pour répondre aux besoins des consommateurs. Un dispositif de distribution de café subventionné permettant accéder à ce produit à des tarifs plus raisonnables. Mohamed Ali, fournisseur de café. Des mesures ont été prises pour une mise en œuvre progressive par les autorités, une initiative saluée par les citoyens. Une initiative pour stabiliser le marché du café et soutenir le pouvoir d'achat des citoyens en garantissant des prix accessibles et contrôlés. Tout autre chose à présent. De nombreuses écoles primaires sont dotées de cantines scolaires. Ces dernières sont contrôlées par les services d'hygiène des APC pour éviter les intoxications alimentaires. Maïssa Smarie, le reportage. Dans les cantines scolaires, les règles d'hygiène sont indispensables pour préserver la santé, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Leur immunité étant encore en développement, ils sont fortement exposés aux risques d'intoxication alimentaire. Professeur Bende-Dosch, chef de service au laboratoire bactériaux alimentaires à l'Institut Pasteur. La problématique des toxiques d'infection alimentaire collective, elle est d'ordre de bonnes pratiques de préparation. Ça peut être une mauvaise cuisson, une mauvaise conservation, une carence dans l'application du froid. C'est aussi une cause liée à un portage humain et aussi un problème de fraîcheur de matières premières. Nous retrouvons par la suite des salmonelles, des paphylococques, évidemment beaucoup de germes, des bacillus et des anaerobies. L'enfant lui-même est considéré en médecine comme un groupe vulnérable. Les plus vulnérables sont peut-être des enfants qui sont immunodéprimés. Il faut mettre en place donc tout un programme de bonne pratique d'hygiène. Dans un autre registre, il faut savoir que dès le début de l'année scolaire, plusieurs mesures sont mises en place pour assurer des repas sains aux enfants. Comme nous l'indique Faraj Halim, maire de l'APC de Oulat Faït. Nos services d'hygiène font un travail quotidien. Ils vérifient les certificats des fournisseurs pour s'assurer de la qualité des viandes et des produits laitiers. Ils s'assurent aussi du bon fonctionnement des réfrigérateurs. Les cantines reçoivent la viande deux fois par semaine et sont obligées de les cuisiner le jour même. En même temps, notre équipe médicale contrôle les certificats de santé des employés et les renouvelle chaque six mois. Ces dernières années, la restauration scolaire est revenue au cœur de l'action gouvernementale. Des instructions fermes en la matière ont été données pour assurer un repas chaud à tous les enfants et dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Le mobile payment a enregistré 16% de progression entre janvier et août 2024. De nouvelles méthodes de paiement qui facilitent la vie du citoyen. Ce dernier doit toutefois faire preuve de vigilance pour protéger ses données personnelles. Une progression du paiement électronique constatée. De plus en plus de citoyens ont recours à ces nouvelles méthodes de paiement en ligne. Les réflexes deviennent alors indispensables pour se prémunir de tout danger sur Internet qui cible le vol ou la manipulation des données confidentielles. Jalil Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Aujourd'hui, face au lancement du paiement mobile et surtout l'utilisation du paiement électronique en Algérie, il est crucial d'adopter des réflexes essentiels pour protéger nos données personnelles. Se méfier des messages suspects qui promettent des cadeaux aux promotions alléchantes et surtout ne communiquer jamais vos identifiants ou coordonnées bancaires par e-mail ou SMS. Et surtout vérifier toujours la fiabilité des sites sur lesquels vous effectuez des paiements. Des tentatives de vol d'identifiant, mots de passe qui ont généralement lieu à travers des liens malveillants transférés sous forme de messages qui ont un seul objectif, être partagés avec le maximum de personnes pour avoir accès à leurs données personnelles. Samia Hedboali, responsable marketing et communication au sein de Cybers. Avec l'émergence du e-commerce et e-mobile payment, nous sommes confrontés à hausser des risques. Très souvent, on reçoit des messages disant que pour gagner ou participer à cette tombola, il faudrait redistribuer ce lien à 10 contacts. Sauf que c'est très souvent une arnaque ou toujours. Donc il faudrait vérifier le lien ou l'adresse mail, le website. Redoubler de vigilance face à ces tentatives de vol de données, un réflexe devenu essentiel avec l'émergence de nouvelles possibilités liées au paiement électronique. En cas de doute, toujours vérifier la source et l'authenticité de chaque lien, message ou appel reçu. De la culture avant de passer au sport avec le Festival international du Théâtre de Béjaïa. Il s'ouvre demain jeudi. 8 pays prennent part à cette 13e édition, nous dit Sidali Fares. Hommage, masterclass, rencontres scientifiques et présentations théâtrales pour enfants et adultes seront au rendez-vous dans la 13e édition du Festival international du Théâtre de Béjaïa. Une édition dédiée à la comédienne Fatima Khalilou, le responsable de la communication du Festival Boualem Chouali. Pas moins de 8 pays ont déjà confirmé leur participation. L'activité théâtrale se décline en 3 volets. Le Festival en In, qui se tiendra au Théâtre Régional Abdelmerk Bougurmois, ça concerne les pièces internationales. Le deuxième volet, c'est le Festival en Off, qui concerne les pièces nationales, qui ont été primées à travers les différents festivals nationaux, qui se tiennent à travers le territoire national. Est-ce que vous avez un programme pour enfants ? Nous avons pas moins de 2 pièces théâtrales pour enfants et 4 compteurs qui vont assurer la tournée des écoles et des collèges pour intégrer un peu l'activité théâtrale au sein des écoles. Et pour les masterclass ? Jeux d'acteurs, mise en scène et l'écriture de scénario qui vont être assurés par 3 grands dramaturges étrangers. Et pour le volet scientifique ? Il portera sur la thématique centrale relative à l'adaptation dans le théâtre d'expression à Mésir. On aura aussi une journée de conférences-débats sur justement la cause palestinienne qui va être assurée par de grands spécialistes de la cause palestinienne venus d'ici et d'ailleurs. La 13e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa vous donne rendez-vous du 10 au 18 octobre. Soyez au rendez-vous ! Et on retrouve Hamza Rahmoni pour l'Infosport avec du football. Les Verts qui se sont envolés ce matin pour Annaba. Ils doivent disputer demain leur match face au Togo pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2025. Je vous ai laissé d'autres informations à donner. Voilà une belle présentation. Donc les Verts qui se trouvent en ce moment même à Annaba. Il vient d'arriver aux prévisions du match de demain prévu à 20h au stade du 19 mai 56. Il y aura cet après-midi donc une séance d'entraînement. L'ultime séance avant le match sur la pelouse principale du stade de Annaba à partir de 18h demain. Le match qui sera dirigé par l'arbitre malien Boubou Traoré. Et il faut savoir que la formation togolaise qui sera amoindrie d'un autre joueur. Outre les absences à savoir l'attaquant de l'Aïne Kojo là-bas. Il y aura Joshua Omao, Kennedy Boateng, Loïc Bessilé. Et il y a eu également le gardien togolais blessé lors du stage Geoffrey Agbo Loussou qui a été remplacé par un autre gardien. Les Verts qui affronteront quatre jours plus tard. Rappelons-le à l'Omé pour le camp de la quatrième journée. Cette même formation togolaise. Merci Hamza Rahmoni. 12h50 sur Alger. Chaine 3, c'est la fin de cette édition réalisée par Redouane C.S.I. et Selma Figuir. Cette dérêt est à la console technique. Hussine à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Karim Abnour pour une page complète de la météo. Excellente écoute à tous.